Le secteur vitivinicole Wallon se porte extrêmement bien, il bénéficie d'un réel engouement, beaucoup de vocation et il bénéficie évidemment du réchauffement climatique qui profite aux plantations, à la maturité des raisins, aux maturités phénoliques, aux maturités en alcool, en acidité, bref, toute une série de paramètres qui vont dans le bon sens et qui ne font qu'encourager la culture de la vigne dans nos régions. Le terroir Wallon a comme caractéristique d'être assez diversifié, on va du calcaire au schiste en passant par l'argile au limoneux, ça permet la culture de différents cépages, l'élaboration de vins assez différents, donc on bénéficie de bon nombre d'alternatives pour tenter la culture de la vigne. C'est ainsi qu'on voit des vignobles spécialisés dans les vins pétillants, d'autres dans les vins tranquilles, tant rouges que blancs. Je suis personnellement très confiant dans l'avenir de la vigne en Wallonie, une vingtaine de familles aujourd'hui en vivent, 200 hectares ont été plantés, on a franchi le Cap du Millon Bouteille déjà en 2018, je pense que tout cela va doubler, voire tripler à l'horizon de 3 à 5 ans. Les qualités du château de Bioul, je pense qu'elles sont essentiellement liées au caractère bio de nos vins, donc c'est vrai qu'on a mis énormément d'énergie dès le départ à développer une gamme de vins bio, nous sommes labellisés bio donc bien entendu, et alors depuis 2019 nous avons aussi traité tout le vignoble en biodynamie. Après l'autre qualité je pense, c'est d'avoir voulu faire dès le départ des vins du Nord, donc des vins qui ne devaient pas forcément se rapprocher des vins qu'on avait l'habitude de boire en France ou en Italie ou peu importe. Donc ça nous plaisait d'avoir un caractère nordique et donc ça fait partie aussi des deux piliers de notre objectif. Les vignerons, mes collègues, ont pour la plupart envie de faire le mieux qu'ils peuvent, puisque à contrario de produire des chaussures, le vin n'a qu'une seule chance par an et donc on essaie quand même de ne pas se rater. Et c'est vrai que j'ai goûté des choses vraiment impressionnantes en Wallonie, donc je dirais oui, nous pourrions devenir ou nous sommes en train de devenir un vin de référence.